... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 15 mai. Une journée d'antifada en Cisjordanie. Quatre palestiniens ont été tués il y a 400 blessés au cours d'échanges de tirs et de jets de pierre avec les militaires israéliens. Libération en Sierra Leone de 139 casques bleus otages. Reportage dans cette édition de nos envoyés spéciaux parmi les enfants soldats près de Freetown. Nouvelle négociation entre patronat et syndicat de salariés du transport de fonds et toujours la crainte d'une pénurie de distribution de billets de banque. Contre la cybercriminalité pour la protection des réseaux informatiques, couverture d'un sommet mondial de gouvernements et d'entreprises de l'internet à Paris. Le festival de Cannes et Tamishman nous évoquons ce soir la noce de Pavel Longuin et Fast Food, Fast Woman d'Amos Colec. Et puis un cadeau en exclusivité à la fin de cette édition. Premières images du nouveau clip de Francis Cabrel, Le Monde est Sourd. De très violents affrontements ont eu lieu aujourd'hui entre soldats israéliens et policiers palestiniens à Ramallah en Cisjordanie. Des événements qui rappelaient ceux de septembre 96. On compterait ce soir 4 morts et près de 400 blessés parmi les palestiniens qui manifestaient aujourd'hui. Jour selon eux de la Nakba, c'est-à-dire de la création d'Israël en 1948. Mais ces violences se doublent d'une crise politique très grande au sein du gouvernement israélien d'Eoud Barak. Vous voyez le reportage de Charles Anderlin avec Talal Abourame et Mossi Armon. Ce sont les affrontements les plus graves depuis 1996. Les palestiniens commémoraient aujourd'hui la Nakba, leur tragédie de 1948. Très vite ce matin, des milliers de manifestants sont allés attaquer les militaires israéliens qui ont riposté en tirant des balles de métal caoutchoucté. Des dizaines de jeunes lanceurs de pierre ont été blessés. Durant la matinée, un officier israélien a reçu une balle dans le dos. Quelques heures plus tard, une véritable bataille rangée a opposé l'armée israélienne aux militaires palestiniens. Ici à Ramallah et aussi à Jenin où un jeune palestinien a été tué. Manifestation et accrochage également à BTM, à Hebron et dans la bande de Gaza. Cet embrasement intervient alors qu'Eoud Barak et Yasser Arafat font face à de graves crises politiques. Yasser Abedrabeau, le principal négociateur palestinien, a démissionné. Le premier ministre israélien, lui, a du mal à colmater les brèches de sa coalition parlementaire. Seuls 56 députés ont voté ce soir pour le transfert de trois faubourgs palestiniens à l'autorité autonome. Le gouvernement Barak est peut-être minoritaire. Plusieurs de ses ministres sont même allés manifester ce soir à Jérusalem avec la droite et l'extrême droite contre les concessions aux palestiniens. Alors ce soir, Charles Anderlin, peut-on faire un bilan plus précis de ces affrontements très violents aujourd'hui ? Oui, nous avons eu des bilans contradictoires sur cette journée. Eh bien, selon des sources palestiniennes officielles, il y aurait, côté palestinien, trois morts, 350 blessés, dont deux sont dans un état critique. Il faut dire également que plusieurs journalistes, plusieurs conflères palestiniens ont été blessés, notamment notre correspondant à Gaza. Côté israélien, une dizaine de soldats sont blessés. Un officier est sérieusement atteint. Sa vie n'est pas en danger. Alors vous évoquiez dans votre reportage une véritable bataille rangée entre palestiniens et israéliens. C'est un signe inquiétant pour le processus de paix ? Oui, parce que la question qui se pose est de savoir si Yasser Arafat parviendrait à contrôler la situation. Il a donné ce soir des instructions très strictes pour que demain, la journée soit calme, le cessez-le-feu soit respecté. Aujourd'hui, de son bureau, qui se trouve à quelques centaines de mètres de l'endroit à Ramallah où se sont déroulés les accrochages, tous ses appels au cessez-le-feu sont restés. Yasser Arafat a réuni ce soir, réuni en ce moment même, l'exécutif de l'OLP pour examiner la situation, la démission de son principal négociateur et aussi tenter de reprendre le contrôle de la situation. Il a eu un long entretien téléphonique avec M. Barak ce soir. M. Barak qui visiblement a décidé cette fois d'aller de l'avant, vaille que vaille, même avec une coalition minoritaire au Parlement, il a décidé de faire avancer le processus de paix. Pour cela, bien entendu, il faut que le calme revienne en Cisjordanie et à Gaza. Merci Charles. Un premier signe d'espoir en Sierra Leone avec la libération aujourd'hui de 139 membres de l'ONU jusqu'à leurs détenus en otage. Ils sont arrivés la nuit dernière au Libéria après une médiation du président libérien Charles Taylor. Et puis nos envoyés spéciaux à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, Eric Monnier et Roger Mott, ont pu rencontrer quelques-uns de ces dizaines d'enfants de la guerre, que l'on appelle aussi les enfants soldats, des garçons, parfois des filles, entre 12 et 18 ans, et qui l'on avait inculqué quelques méthodes barbares, mais aussi la drogue. Ces enfants sont pour certains regroupés au centre Saint-Michel, à Laka, c'est à une dizaine de kilomètres au sud de Freetown. Maintenant, ils ont peur d'être contraints, par un camp ou par un autre, de retourner à la guerre. En Sierra Leone aujourd'hui, il y a des enfants qui ne sont plus des enfants. Quand j'étais dans la rébellion, ils me donnaient de la cocaïne, toutes sortes de drogues, de la marijuana. Ils m'ont appris à tuer des gens, à amputer, à incendier. Ils m'ont demandé de tirer une balle dans la jambe de mon père. Je l'ai fait. A Saint-Michel, ils sont 150 enfants, ex-rebelles, qui avaient été enrôlés de force par le ROUF, le Front Révolutionnaire Unie. 150 anciens combattants, âgés de 10 à 18 ans. Et tous ont une histoire à vous glacer le sang. Dans un ancien complexe hôtelier déserté des touristes, ce centre de rééducation tente de leur permettre un nouveau départ. Travail de psychologie, rattrapage du niveau scolaire ou apprentissage d'un métier. 1000 enfants soldats sont déjà passés par ici, en un an et demi. Et le père Shema Caballero, qui co-dirige l'établissement, peut se féliciter. Rares sont ceux qui ont préféré retourner à la rébellion ensuite. Un travail de patience et d'écoute menacé par la reprise de la guerre civile. C'est un problème parce que les enfants ici ont eu peur. Ils ont eu peur que les rebelles viennent ici pour les reprendre et les ramener au combat. Et aussi, ils ont eu peur que les villageois alentours ne s'en prennent à eux s'il s'était passé quelque chose à Fritton. C'était une semaine difficile, on peut le dire. Mais les rebelles ne sont pas entrés dans la ville. Osman a eu moins de chance. Revenu dans sa famille à Masyaka, il est retombé aux mains du rouf, enrôlé de force comme combattant. Il a cependant réussi à s'enfuir et à revenir au centre. J'ai assez combattu, je ne veux plus faire la guerre. Je veux apprendre quelque chose. Souvent, je me rappelle les atrocités que j'ai commises. Quand je les reviens en rêve, je prie Dieu. Et je retrouve le sommeil. A moins de 100 kilomètres de là, d'autres enfants syra-léonais se préparent au combat. A Addis Abeba, la capitale éthiopienne, plus de 200 000 personnes ont défilé ce lundi, dénonçant les pays occidentaux favorables à un embargo sur les armes. Il faut savoir en effet que la guerre vient de reprendre entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Après plusieurs mois d'accalmie, le conflit remonte à mai 1998 et porte sur quelques dizaines de kilomètres carrés de frontières entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Aux Philippines, sur l'île de Jolo, la situation semble particulièrement confuse. Pas d'avancée concernant les otages et à Mani, comme dans les capitales étrangères, ayant des ressortissants parmi les personnes détenues. On veut jouer la prudence et éviter toute médiatisation excessive. De plus, le mouvement séparatiste musulman qui détient les otages connaît des rivalités internes. Commentaire Patrice Rondheim. Les chemins de la négociation passent par le palais présidentiel où, à Mani, les émissaires rendent compte à leur hiérarchie. Dans la voiture, Robert Aventarjado. Il fait le point à l'occasion de l'un de ses multiples allers-retours, Jolo Mani. Dans cette affaire, il est impossible d'imposer des délais. Nous essayons quand même d'agir le plus rapidement possible. C'est pourquoi nous repartons demain. Les preneurs d'otages ont promis de nous communiquer par écrit le détail de leurs revendications. Parmi ces revendications, le retrait des 5000 soldats philippins qui quadrille Jolo et ses environs. Pour le reste, mystère. Tout le problème consiste à obtenir des ravisseurs qu'ils parlent d'une seule voix. Car les otages sont détenus par 5 groupuscules distincts. Et donc autant de petits chefs qui exigent qui une rançon, qui l'indépendance, qui allait savoir quoi. Voilà pourquoi les négociations menacent de s'éterniser. Pour le malheur des otages qui entament leur quatrième semaine de captivité. Et dont l'une, une allemande, souffre de problèmes cardiaques. A Belgrade, en Serbie, nouvelle démonstration de force de l'opposition anti-Milozevitch. Plus de 20 000 personnes se sont rassemblées pour protester contre la répression à réclamant des élections anticipées. Les principaux chefs de l'opposition à Slobodan Milozevitch étaient ensemble à la tribune. Commentait Rane Ponsinet. C'est avec un nombre impressionnant de gardes du corps que Vuk Draskovic, le leader du principal parti d'opposition serbe, arrive à la manifestation cet après-midi. Car depuis quelque temps, les cercles politiques belgradois sont dangereux. Ce week-end encore, les accusations du régime contre l'opposition sont montées d'un cran. Depuis l'assassinat de Bosko Peroshevitch, membre du parti de Slobodan Milozevitch, a battu samedi, alors qu'il visitait une foire en Voivodin, au nord de la Serbie. L'auteur présumé du meurtre a été arrêté. Un homme que le régime accuse d'être membre de l'opposition, et plus particulièrement du mouvement Haute-Port. Haute-Port, en caractère blanc sur fond noir, signifie résistance. C'est le sigle d'un mouvement étudiant de plus en plus populaire, donc de plus en plus gênant pour le régime. Depuis le début, ils font un mauvais calcul en faisant de la répression contre nous. Parce qu'en fait, la résistance se nourrit de la répression. Plus il y aura de répression, plus Haute-Port sera fort. Par solidarité, les leaders de l'opposition ont revêtu le t-shirt d'Haute-Port. Pour eux c'est clair, l'assassinat de Bosko Peroshevitch est le fait du régime, car l'homme était un modéré. Cet après-midi, des tracts ont été lancés, accusant les manifestants d'être des jeunesses fascistes à la solde de l'OTAN. Comme si les autorités yougoslaves cherchaient à tout prix à diaboliser Haute-Port, le plus turbulent des mouvements d'opposition. Le journaliste tunisien Taoufik Benbrik a cessé sa grève de la faim. Il a salué aussi la libération de son frère cet après-midi à Tunis, comme une victoire et une avancée des droits de l'homme. Les convoyeurs de fonds, loin de cesser leur mouvement, l'amplifient. Ce lundi, de Rohan jusqu'à Troyes, en passant par Nancy, Besançon, Marseille, Lysère, Lille ou encore Orléans, Strasbourg et Saint-Etienne, ils ont bloqué toute sortie de billets des succursales de la Banque de France. Et cela afin d'appuyer leurs représentants syndicaux dans les négociations avec le patronat de ce secteur. Des négociations où les mesures salariales semblent passer avant les problèmes de sécurité. Reportage Gilles Marinet, Philippe Deslandes et Dominique Bonnet. Déjà 7 heures de négociations et rien à filtrer. Les délégués ne sont pas joignables. Devant le ministère des Transports, quelques convoyeurs affichent leur détermination. Maintenant on veut qu'ils avancent les biscuits. Et les biscuits, c'est-à-dire les salaires. Parce que les salaires pour l'instant sont très bas, les convoyeurs de fonds travaillent avec des salaires de misère. Donc il faut arrêter d'être dans des camions blindés pour des salaires de misère. La revendication principale n'a pas varié. Les grévistes exigent une prime de risque mensuelle. 1500 francs net. C'est pas 1200, c'est pas 1400, c'est 1500. C'est pas négociable, c'est 1500 francs net. Les patrons se déclarent prêts à négocier aussi longtemps qu'il le faudra. Mais la profession a fait ses comptes, le message est clair. Les sociétés de convoyage n'auraient pas les moyens financiers d'assumer la totalité des revendications. L'ensemble des mesures, si on additionne les mesures de sécurité et les mesures salariales que nous proposons au jour d'aujourd'hui, vont avoir un coût qui va friser le milliard de francs sur les 5 ans à venir. Et qu'à l'heure actuelle, l'activité transport du secteur est proche du zéro en global, avec des sociétés qui gagnent un petit peu plus ou un petit peu moins. Et les patrons se tournent vers l'État et leurs clients. En effet, au-delà de la négociation en cours, les professionnels réclament une réunion à laquelle participeraient des représentants du gouvernement et les donneurs d'ordre. Cela afin de parvenir à un co-financement des revendications. Une proposition à laquelle pourraient se rallier les syndicats. Alors conséquence pratique de cette grève des convoyeurs de fonds, vous connaissez bien. On surveille la disponibilité des distributeurs de billets. Il faut savoir qu'il y en a 29 000 en France. Selon les banques, ce soir, on disait que plus d'un tiers était vide. Deuxième conséquence, puisque les transferts de fonds ne sont pas réalisés, les magasins détiennent souvent d'importantes sommes d'argent, ce qui attire évidemment les malfaiteurs. Ce matin, à Shell, en Seine-et-Marne, l'attaque à main armée contre un supermarché a tourné au drame. Un homme a été tué, un artisan pris dans une fusillade entre policiers et agresseurs. Reportage Loïc de Lamornay, Olivier Journia. Embusqués dans cette camionnette blanche, les malfaiteurs ont attendu l'arrivée du personnel pour pénétrer dans le supermarché. Des employés sont pris en otage, mais le coffre-fort de l'établissement ne cède pas. Les braqueurs font alors demi-tour et se retrouvent nez à nez avec une patrouille de police. Dans cette fusillade, un policier est légèrement blessé, mais une balle perdue atteint un commerçant du quartier qui est tué sur le coup. Depuis, les enquêteurs recherchent activement les malfaiteurs qui ont réussi à prendre la fuite. Cette affaire illustre tragiquement le problème de la grève des convoyeurs. Depuis une semaine, des fonds importants dorment dans les entreprises et n'ont pas été collectés. Il y a malheureusement régulièrement des braquages dans certains établissements, mais il est sûr que le fait que les fonds ne puissent pas être aussi souvent retirés de ces établissements accroît la tentation et donc accroît le risque. Ce soir, certains commerçants ne savent plus où cacher leur argent et redoutent que ce braquage donne des idées à d'autres malfaiteurs. Pour la première fois, et c'était à Paris, les gouvernements des huit pays les plus développés économiquement et les principales entreprises liées au secteur de l'Internet avaient décidé de se rassembler dans un forum pour évoquer la possibilité d'une lutte commune contre la cybercriminalité. Entendez par là toutes les actions fonduleuses sur les réseaux informatiques pouvant conduire parfois à de véritables désastres économiques. Jean-Pierre Chevènement, qui y participait, a exclu une cyberpolice qui dépasserait le cadre des états, mais il est urgent de trouver des parades à tous les piratages. Reportage d'Orothée Cochard. Cybercriminalité. Un seul mot, mais les délits sont multiples. Le plus fréquent, c'est l'arnaque à la carte bancaire. Elle consiste à utiliser frauduleusement ces numéros pour payer des produits par correspondance. Autre délit, le piratage et la diffusion d'oeuvres de musique ou de vidéos théoriquement protégées par la propriété intellectuelle. Autre exemple encore, les attaques informatiques, comme l'introduction d'un virus plus ou moins destructeur. On en dénombre 47 000, dont le virus I love you, qui aura tout de même eu une vertu, montrer l'absence de coopération internationale en matière de lutte contre la cybercriminalité. Car si l'auteur présumé du virus a été rapidement identifié, il aura fallu attendre trois jours l'obtention d'une commission rogatoire internationale pour l'arrêter et le relâcher bien vite. Faute de preuves. Dans le cadre de la délinquance informatique, il faut être rapide parce que les traces peuvent disparaître. Il y a toujours des traces d'une action, soit sur les disques, soit dans les flux de communication. Par contre, si on n'agit pas rapidement, elles vont être écrasées par les autres flux de communication, par les autres enregistrements. D'où la nécessité d'établir les bases d'une coopération internationale. C'est précisément l'objet de la réunion du G8 aujourd'hui à Paris. Un G8 innovant, puisque pour la première fois, il convie plus d'une centaine de grandes entreprises. Qui mieux qu'elles peuvent déjà, je dirais, voir les tendances du marché, aussi bien au niveau des produits que des solutions et de la réglementation qui peut en suivre derrière. Parce qu'aujourd'hui, avoir des réglementations pour les délits informatiques, t'il le virus qu'on vient de voir, c'est bien, mais il ne faut pas avoir un métro de retard. Se donner les moyens d'agir au mieux et au plus vite en cas d'attaque informatique, sur le fond, tout le monde est d'accord. Mais sur la forme, les points de vue divergent. Fort de l'affaire I love you, les Etats-Unis veulent pouvoir effectuer des perquisitions transfrontalières si les traces d'un cybercriminel devaient les conduire dans un pays étranger. Une vision qui ne plaît guère aux Européens parce qu'elle touche à leur souveraineté et ils ont bien l'intention de la préserver. Lionel Jospin était parti à Marseille pour stimuler le développement de l'Internet et signer un contrat Etat-région. Ça, c'était le programme officiel, mais la journée était beaucoup plus rude pour le Premier ministre, marquée par un discours tonique de Jean-Claude Godin, le maire de Marseille, et une bagarre entre CRS et élus de l'opposition. Vous voyez le reportage d'Alban Micozy avec Frédéric Fort. Des cris, des bousculades et même quelques coups de matraque. Ces incidents ont opposé une délégation d'environ 500 élus des Hautes-Alpes aux CRS qui ont tenté de leur interdire l'accès au Conseil régional quelques minutes avant l'arrivée du Premier ministre. Voir autant de violence au moment où on est arrivé et se faire projeter par terre, je n'aurais pas imaginé qu'un élu de la République puisse se faire projeter par terre, matraquer. Le maire de Briançon a été soigné sur place par des infirmières en grève, elles aussi, avec en arrière-plan la manifestation des marins CGT. Bref, le Premier ministre était très attendu, même Jean-Claude Godin y est allé de sa petite vacherie. Il l'a invité pour un prochain match de l'OM, tout en ironisant sur les fausses cartes de militants du PS marseillais. Au stade d'ailleurs, monsieur le ministre, on ne contrôle pas les cartes, mais simplement les billets. Le coup est rude, c'est un tacle, comme on dit au football. Mais la contre-attaque du Premier ministre ne tardera pas. Je ne suis pas sûr que quand une fédération manifeste un souci de contrôle et de transparence, ça va à l'ironie. Il y a bien d'autres fédérations dans d'autres parties, dans d'autres régions, par exemple dans la capitale, où on aimerait que cet effort de transparence soit fait. Et Lionel Jospin de s'afficher alors ostensiblement avec Marius Masse, l'adversaire socialiste de Jean-Claude Godin, aux prochaines élections municipales. On en oublierait presque que le Premier ministre était venu avant tout pour paraffer le contrat entre l'État et la région, et annonçait la création de la première école française consacrée exclusivement à Internet. Alors, il fut effectivement question du contrat de plan qui lie pour 7 ans l'État à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec une hausse du budget engagée très importante pour toutes les infrastructures de communication. Explication Arnaud Boutet. Le contrat de plan lie pour une période de 7 ans l'État et les collectivités locales. Plus d'argent, plus de décentralisation, et voilà la région PACA dotée d'une enveloppe confortable. 7,3 milliards de francs viennent de l'État, 7 de la région et 5 d'autres partenaires. Au total, 20 milliards, soit deux fois plus que le précédent contrat signé en 1994. Si ce contrat de plan est si humain, s'il concerne la vie quotidienne de l'homme de la rue, et de la femme, de la ménagère, des enfants, c'est qu'il a été fait par tout le monde au cours de tous ces forums que nous avons tenus pendant deux ans. C'est donc un contrat qui est porté par toute la région. Ce contrat porte sur des centaines d'opérations, mais quatre postes dominent. Il y a les infrastructures routières hors autoroutes. Plus de 5 milliards de francs, c'est la plus grosse dépense. Celle des trains est multipliée par 10. Objectif, renforcer les lignes et rouvrir certaines voies abandonnées. En PACA, plus de 3 milliards de francs serviront à la formation. Enfin, le contrat veut développer les identités locales, différentes initiatives spécifiques à la région PACA. Le 20 mars dernier, Lionel Jospin était en Midi-Pyrénées pour signer un autre contrat de plan État-région. 24 régions sur 26 l'ont déjà adopté. La dotation globale de l'État s'élève à 120 milliards de francs. A partir de juillet 2000, les groupes automobiles français Renault et japonais, Nissan, vont disposer d'une organisation commerciale commune en Europe. Ils l'ont annoncé ce matin en précisant que les effectifs diminueraient de 9% et que les gains expérés sur 5 ans seraient d'un milliard d'euros. Mais il y aura évidemment des dégâts sociaux, notamment en Grande-Bretagne. Commentaire David Boheri avec Florence Griffon et Vincent Ferreira. Après le mariage, c'est bien connu, la vie de couple s'organise. Un an après avoir annoncé leur alliance, Nissan et Renault mettent aujourd'hui en commun leur service de distribution en Europe. De quoi économiser, selon eux, 6 milliards et demi de francs en 5 ans. C'est surtout le réseau européen de Nissan qui était jugé surdimensionné et peu rentable. Il va donc être complètement remis à plat. Dans le secteur de la vente, les deux constructeurs emploient aujourd'hui 5600 personnes en Europe. D'ici 2003, ils seront 9% de moins dans les bureaux. Chez Renault, les effectifs vont augmenter. Chez Nissan, en revanche, ils seront divisés par deux. Cette réduction d'effectifs, en réalité, est compensée par des embauches qui vont être faits par Renault dans ce que nous appelons les back-office, qui sont des structures communes à Renault et Nissan. Et Renault, lui, va embaucher 8% d'effectifs en plus par rapport à ces effectifs d'aujourd'hui. Et une partie de ces effectifs travaillera pour Nissan. Pour les clients, rien ne change. Chaque marque continuera de vendre ses propres modèles. Seuls les services administratifs, la gestion et la logistique seront mis en commun. Avec cette opération, Renault et Nissan veulent réduire leurs coûts. Ils espèrent également être plus rentables et augmenter leur part de marché. Objectif, d'ici 3 ans, passer de 14 à 17% des ventes automobiles en Europe. L'importante perturbation du trafic entre la Corse et le continent en raison d'une grève à l'Association nationale Corse-Méditerranée, la SNCM. Les marins CGT protestent contre l'ouverture à la concurrence de cette desserte maritime. La grève pourrait perturber le trafic demain encore. La Cour de justice de la République réunit pour évoquer une simple affaire de diffamation. Mais il s'agit d'une ministre qui est en cause, Ségolène Royal. Celle-ci avait dénoncé le bisutage en évoquant la responsabilité de certains enseignants d'un lycée de Marseille. Cette affaire, plutôt simple au départ, a pris des proportions inédites. Compte rendu Dominique Verdeillen avec Alain Poirier et Christian Leroux. Rencontre imprévue dans un couloir du palais de justice entre Ségolène Royal et des élèves. Les seconds vont assister à un procès en cours d'assises. La première comparaît devant la Cour de justice. Le décor est solennel, pompeux, guindé, qu'un juge, 3 magistrats, 12 parlementaires et la Cour se transforme en tribune. Ségolène Royal, lien discours, sa défense est un réquisitoire contre le bisutage. Mon devoir de ministre, dit-elle, c'est de protéger les élèves. Je suis heureuse malgré tout parce que je sais qu'aujourd'hui, ce combat que je porte, ça fait deux ans de procédure que je subis, il a déjà gagné. Il a déjà gagné parce que je sais que dans le lycée Thiers, il n'y a plus de bisutage. Professeurs au lycée Thiers à Marseille, les deux enseignants n'ont pas accepté que leur ministre les ait accusés d'être complices du bisutage subi par leurs élèves. Ils se défendent d'avoir été au courant de ces pratiques et d'avoir participé à ces actes qui pour la plupart se sont déroulés à l'extérieur de l'établissement. Je me suis sentie accusée. J'en ai déjà énormément souffert. J'ai été diffamée et maintenant, pratiquement, je suis à nouveau accusée. Et c'est difficile. Controversé critiqué lors du procès du sang contaminé, la Cour de justice a une nouvelle fois montré ses faiblesses. D'abord avec des plaignants qui, ici, n'ont que le statut de témoin et non de parti civil. Ensuite, en naviguant à vue, passant subrepticement du délit de presse au conseil de discipline. Le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Le Neuf Télécom a payé 5 000 francs à chacun des 48 Le Neuf, monsieur et madame, qui estimaient que leur patronyme était ridiculisé par une campagne publicitaire en faveur de ce numéro de téléphone. Cinq jours après la tragédie du camion fou à Voiron dans l'Isère qui a fait deux morts et deux blessés graves, le trafic a repris, tenant compte de l'arrêté, interdisant le passage des poids lourds en transit. Mais dans une autre ville, à Bonnebeau, c'est dans le Calvados, une même situation tragique pourrait bien se reproduire. C'est un tout petit village où, depuis cinq semaines, tous les habitants manifestent régulièrement contre le passage des poids lourds. Vous voyez le reportage de Sophie Maisel avec Mathieu Drejoux. Non au camion. A l'entrée de Bonnebeau, petit village du Calvados, on sait que la ligne droite et l'inclinaison de la route font mauvais ménage. La vitesse s'emballe. Au fil des ans, le bourg de 600 habitants est presque devenu une plaque tournante du trafic routier. Sept à 800 camions traversent quotidiennement ces ruelles étroites. Alors les habitants le redoutent chaque jour un peu plus. Un drame va finir par arriver. Un drame comme à Voiron, d'autant que les deux villages présentent de fortes similitudes. Il faut qu'on se batte et qu'on descende dans la rue pour nous faire entendre. Nous, la population de Bonnebeau, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne voulons pas de deuxième Voiron ici. Surtout qu'ils ont la possibilité. Mais solution existe. Il faut refuser la fatalité et tout mettre en oeuvre pour que ça s'arrête. Pour sensibiliser les routiers ici, on compte d'abord sur le dialogue qui se présente en substance comme ça. Si vous comprenez nos problèmes, vous serez assez sympa pour accepter de nous contourner. Parce qu'on en a rien le bon là, d'avoir les camions, la poussière à longueur de journée. Je sais bien, mais c'est là. Le bruit. On n'en veut pas aux chauffeurs. D'autant que même les chauffeurs, si ce n'était par souci de productivité, éviteraient de passer par là. C'est quand même juste pour passer. Par nous, c'est un petit camion. Il y a des semis. C'est pour le bruit. C'est assez dangereux quand même. Et nous, on passe parce que ça nous rallonge vachement. Surtout quand on va sur Saint-Pierre et toutes ces choses-là. Mais puisque le dialogue ne suffit pas toujours, le maire a opté pour des moyens plus coercitifs. Un premier arrêté, pris cet été pour interdire les camions de plus de 6 tonnes, a été annulé par le tribunal administratif. Il vient d'en prendre aujourd'hui un second, limité au plus gros tonnage. Rien n'est gagné, mais rien n'est perdu encore. Et vous savez, il y a une grande mobilisation. Vous vous en avez rendu compte parmi les habitants. Et donc, nous allons continuer cette mobilisation. Et nous espérons que le bon sens va l'emporter. Vous pouvez repartir. C'est sympa. Et ça serait encore plus sympa de ne jamais revenir. Mais ça, la petite dame, elle ne le dit pas. Hier, à Plébin, dans le Finistère, lors d'une promenade sur le canal de Nantes à Brest, trois jeunes gens sont morts noyés. Leurs embarcations ont chaviré dans une écluse. Aux Pays-Bas, les responsables des secours, après l'explosion d'un dépôt de feu d'artifice, n'ont plus d'espoir de retrouver des survivants. Les recherches dans les ruines se poursuivent. Cependant, le bilan provisoire fait état de 20 morts et plus de 600 blessés. Et il y a beaucoup de personnes portées disparues. Une polémique est née sur les conditions dans lesquelles on a autorisé une telle usine en pleine ville. Vous voyez le reportage de nos envoyés spéciaux. Yasmina Farber avec Blaise Grenier. 48 heures après l'explosion, ils retrouvent leur maison. Encore sur les nerfs, exaspérés par le drame. Les habitants ont pu réintégrer leur domicile dans le périmètre le moins touché. Ils sont vivants, mais n'acceptent pas qu'on parle d'accident. Personne ne savait qu'il y avait cette usine de feu d'artifice. Tollonstrat n'est plus le nom d'une rue, c'est celui d'un épicentre. L'incendie de l'entrepôt où dormaient les 100 tonnes de matériel explosif a tout anéanti. Il y a 20 ans, la zone n'était qu'un simple lieu de stockage industriel. Et puis l'urbanisme a gagné du terrain, le plan d'occupation des sols a changé, mais la municipalité assure que les normes de sécurité étaient bien respectées. Tous les deux ans, ces entreprises obtiennent des dérogations pour continuer leurs activités. Les règles sont très strictes. Et il est vrai qu'en décembre 1999, l'armée a fait une inspection. L'opinion publique et la presse néerlandaise demandent pourtant d'autres explications. « Il y aura une enquête indépendante. Nous allons la mettre en route avec les différents ministères concernés. » Cette mauvaise gestion de l'urbanisation a mené à la catastrophe. Et l'on découvre qu'il existe une autre entreprise de feux d'artifice à Enschede. Certes, elle menace moins d'habitation, et pour le moment, il n'est pas question de la faire déménager. « Une usine fabriquant également des feux d'artifice comme en Hollande a explosé cet après-midi. C'est dans la province de Valence, en Espagne. À Raphaël Coffert, il y aurait 5 morts et 7 blessés, selon un premier bilan. En Norvège, cet après-midi, près de Stavanger, un homme a pris une vingtaine d'enfants en otage dans une école, une crèche. Les enfants ont été relâchés par petits groupes, mais la situation n'est toujours pas dénouée ce soir. Du sport, tout devrait aller pour le mieux au cercle Saint-Pierre de Limoges. Le club de basket, l'un des plus prestigieux en Europe, confronté à des problèmes juridico-financiers, pourrait connaître définitivement ce soir, à l'issue de son Assemblée Générale, son avenir avec l'arrivée d'un nouveau partenaire financier. Reportage à Limoges, Alexandre Cara et Gilbert Ruzan. Deux duelistes, Jean-Paul Depéretti, le président du CSP Limoges, et Jean-Claude Perrin, son challenger, un investisseur lyonnais. Deux hommes qui ne se sont pas fait de cadeaux. Un affrontement destiné à désigner le futur repreneur du club de basket le plus titré de France. Après deux heures de débat, le conseil d'administration a choisi. Depéretti a gagné. Avec un projet pour le moins original, financé par des investisseurs chinois, paraît-il amoureux du basket français. Il s'agit en fait de vendre une compétence à des Asiatiques qui aiment le basket. Il y aura trois tournées dans l'année, en Hong Kong, à Singapour, aux alentours. Et il y aura surtout un projet qui me tient à cœur, c'est de, je dirais, de recevoir sur trois ans une quinzaine de jeunes formés dans notre centre de formation. Alors que l'avenir du club se décidait, cet après-midi, les joueurs s'entraînaient. Les garçons de Limoges, cette année, ont tout gagné. Vainqueurs d'une Coupe d'Europe, la Coupe Corache, vainqueurs de la Coupe de France, les Limougeaux affronteront demain soir, Villeurbanne, pour le premier match de la finale du championnat de France. Alors que le club menace, semaine après semaine, de déposer son bilan, les joueurs, eux, n'en finissent pas de briller. Pour réussir son pari, Jean-Paul de Peretti va devoir, dans un premier temps, désendetter le club. Pour cela, il devra produire, d'ici à 48 heures, un chèque de près de 20 millions de francs. Enfin, mercredi soir, devant les instances de la Ligue nationale de basket, de Peretti devra de nouveau convaincre du sérieux de son plan. En effet, malgré sa formidable saison, Limoges est toujours menacée de relégation pour cause de fragilité financière. Il y a désormais dans la natation mondiale un prodige, un Australien de 17 ans, Yann Torp, il accumule les records du monde, il en a une bonne dizaine, et par deux fois, en 24 heures, il a amélioré le temps sur 200 mètres, nage libre. L'Australien Yann Torp, grand favori pour les Jeux Olympiques de septembre prochain. Cinéma, lundi de Cannes, une semaine avant le palmarès, la compétition a pris son rythme. Aujourd'hui, il y avait en projection pour le jury, présidé par Luc Besson, la noce de Pavel Langouin. Le réalisateur russe était venu à Cannes en 1990 avec Taxi Blues. Il est revenu avec une jolie fable, plutôt optimiste, sur un petit village minier près de Moscou. Pascal Deschamps et Nathalie Gallet nous en disent plus sur cette noce. Un accordéon, cinq russes, et voilà que les petits matins de Cannes se mettent à ressembler aux nuits de Kibli. Ce bled, choisi par Pavel Langouin et dont un événement vient troubler le train-train, Tania, top modèle, revient de Moscou pour épouser sur un coup de tête le nigo Mishka, mineur de fond, sans le sou. La noce, c'est un peu la belle et la bête, un conte de fées optimiste qui tranche avec la vision catastrophiste de la Russie, y compris celle qu'avait Pavel Langouin, qui vit à Paris. Oui, violence, oui, pénurie, oui, impossibilité, peut-être, de travailler. Mais les gens qui veulent aimer, qui veulent, qui ont des valeurs, la famille, la famille, l'amitié, c'est l'amitié. Il y a quelque chose qui vraiment m'a touché profondément, à tel point que j'ai changé le scénario. Voilà elle est maintenant, ta vie. Pianne, c'est-à-dire. Maintenant, ils vont te célébrer et les chers. Et puis, ils mordent chacun d'un autre bien. Tu n'es pas déjà comme ça. Tu n'es pas déjà comme ça. Vous êtes là, Vassime Petrovitch. Je suis là, je suis là. La situation du film est assez exceptionnelle, car en réalité, les filles qui quittent leur village, attirées par le miroir aux alouettes, finissent plutôt mal. Le film n'exalte ni le retour à la terre, ni les valeurs de la Russie éternelle, mais offre plutôt un contrepoint émouvant aux images d'actualité. Dans ce village, on fait la fête, faute de mieux. A Kibli, ce n'est plus le socialisme, ce n'est pas vraiment non plus le paradis annoncé. Après La noce de Pavel Lunguin, deuxième film que nous avons choisi ce soir dans la compétition canoise, Fast Food, Fast Woman, il est réalisé par Amos Colette, mi-américain, mi-israélien. C'est d'ailleurs le fils de l'ancien maire de Jérusalem. On y retrouve Anna Thompson dans une comédie romantique que nous raconte maintenant Marie-Jojouan avec Patrick Deschmecker. Une star, une vraie. Oliver Stone, Michael Cimino, Clint Eastwood, Anna Thompson a tourné dans la cour des grands. Mais c'est à Moscolet qu'elle préfère. Ce cinéaste indépendant israélo-américain l'avait rendu inoubliable en 98 dans Soup Perdue dans Manhattan. Un an plus tard, elle était Fiona, deux beaux personnages à la dérive dans les bafons new-yorkais. Changement de registre avec Fast Food, Fast Woman. Une comédie de mœurs résolument optimiste, l'histoire de Bella, 35 ans, serveuse dans un coffee shop qui cherche l'âme sœur comme la plupart des habitués de son café. Mon paysage, ce sont les gens, les rapports humains et forcément la solitude. Mais cette fois-ci, j'y ai mis beaucoup plus d'espoir, d'optimisme, de joie et aussi une note d'humour. Ce n'est plus sombre. Bella va rencontrer l'amour avec Bruno, écrivain et chauffeur de taxi par nécessité. Le registre de la comédie romantique semble aussi bien réussir Anna Thompson. C'est une actrice qui aime prendre des risques, qui veut tout essayer, qui va jusqu'au bout et dans toutes les directions. C'est très rare. On a un peu d'incomplicité. Je me sens super à l'aise avec lui. Je pense que que vous êtes un défi incroyable. Je pense que que vous êtes un défi à tout le monde. Je ne pense pas qu'on devait order quelque chose. Je pense qu'on devait juste drinker notre tap water et revenir à mon appartement. Fast Food, Fast Women va-t-il marquer une nouvelle étape pour le duo Collette Thompson ? Avec la médiatisation du festival, il risque de toucher enfin le grand public. Voilà, et demain, depuis Cannes, nous serons en direct avec Isabelle Huppert. Le cadeau et l'exclusivité maintenant avec le clip réalisé par Laetitia Masson pour Francis Cabrel. On est entre la poésie et les réalités de l'actualité. Francis Cabrel chante Le monde est sourd, contenu dans son dernier album. Présentation, Laurence Piquet. Pas de romantisme pour décrire les fléaux de notre société, turpitude et malhonnêteté, Francis Cabrel en fait l'inventaire dans cette chanson intitulée Le monde est sourd. Il y a plein d'ironie là-dedans. Il y a des petites choses que je dénonce enfin gentiment. Je ne sais pas, les coureurs qui se dopent qui ne veulent pas le dire, les avocats véreux, les hommes d'affaires hypocrites, le maïs frangélique avec tout ça dans le même sac. Un chanteur préoccupé par l'actualité. Francis Cabrel la consomme à haute dose. Qu'il soit ou non en tournée, l'homme observe, s'amuse et s'informe tout en restant ancré sur ses terres. Conseiller municipal d'Astafor dans le Lot-et-Garonne, il aime vivre et écrire dans la simplicité. Mes principaux buts c'est de toucher ou d'émouvoir, c'est-à-dire de viser le cœur en fait. Et c'est vrai que le plus difficile c'est de déblayer jusqu'à trouver dans cette foule de mots à notre disposition les deux ou trois qui correspondent exactement à la situation qu'on veut décrire. Le monde est sourd, une quatrième chanson extraite de son dernier album, hors saison, numéro un des ventes chez les artistes français. Cabrel, le chanteur de l'amour, sait aussi voir les mots de notre société. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité concernant la situation en Cisjordanie, une sorte de journée d'intifada, des jets de pierre. Il y aura au moins quatre palestiniens morts. Il y a 400 blessés au cours d'échanges de tir et de jets de pierre avec les militaires israéliens qui eux aussi ont connu des blessés dans leur rang. La météo dans quelques secondes avec Nathalie Réouet, puis le film Rideau de Feu avec Corinne Touzès, suivi du magazine Argent Public présenté par Sylvain Attal avec Guy Asquette, le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire. Le dernier journal de la rédaction, c'est à 0h20 avec Laurence Ostelaza, un journal qui précédera Musique au cœur d'Evre Udjiri, Evre Udjiri racontant Mozart. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, François Daborde recevra François Fillon. À 13h, vous retrouverez ici même Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain à 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada